L'éclat du Tawheed Allah nous dit dans le Coran Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que je n'ai créé les djinns et les hommes sans but ni autre objectif que le fait qu'ils m'adorent. Ce verset explicite le Tawheed. La preuve est que les pieux prédécesseurs, les salafs, ont interprété l'expression pour qu'ils m'adorent par pour qu'ils proclament mon unicité. Cette compréhension du verset est basée sur le fait que les prophètes ont été envoyés pour le Tawheed de l'adoration. L'adoration consiste en vérité à se soumettre et s'humilier. Si en plus viennent s'ajouter l'amour et la servilité, cela devient une adoration conforme religieusement. D'ailleurs, l'adoration d'Allah se définit dans le langage religieux par l'observance des ordres et des interdits, par amour, espoir et crainte. Cher ou l'islam, Ibn Taymiyah, Rahimahullah a dit à ce sujet, « L'adoration est un nom général qui regroupe tout ce que Allah aime et agrée, comme propos et actes, apparents ou cachés. » Par conséquent, il découle du verset que toutes les formes d'adoration doivent être vouées à Allah seul et à personne d'autre. Allah nous dit dans le Coran « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du Tawheed. » Ce verset est l'explication du sens de l'adoration et du Tawheed, et du fait que les prophètes ont été envoyés pour transmettre ces deux paroles, « Adorez Allah et écartez-vous du Tawheed. » Ceci est la définition, la signification du Tawheed. Ainsi, sa parole « Adorez Allah » recèle l'affirmation du Tawheed, de même que sa parole « Écartez-vous du Tawheed » correspond au rejet du polythéisme. De plus, le terme « Tawheed » qui dérive du nom « Tawheed » désigne toute chose pour laquelle le serviteur outrepasse ses limites. Que cette chose soit adorée, suivie ou obéie. Allah nous dit dans le Coran « Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que Lui, et marquez de la bonté envers les pères et les mères. » « Et ton Seigneur a décrété dans le sens d'ordonner et conseiller. » « N'adorez que Lui, c'est-à-dire limitez votre adoration à Lui et à personne d'autre. » Allah a ordonné et conseillé cela. D'ailleurs, ceci correspond exactement au sens de la parole. Il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. En effet, le concept de « Tawheed » découlant du sens du verset est évident. Car le « Tawheed » consiste à adorer Allah uniquement. En d'autres termes, il s'agit de la réalisation de la parole « La ilaha illallah » Il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Allah nous dit dans le Coran « Dis, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. » Le sens sous-entendu du verset serait « Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Il vous a conseillé de ne rien lui associer. » C'est-à-dire qu'il vous a ordonné de ne rien lui associer. En effet, le conseil cité ici est un conseil religieux. Or, si le conseil religieux est mandallah, il revêt le sens d'un ordre obligatoire. Enfin, la preuve indiquant le Tawheed dans le verset est identique à celle du verset précédent. Allah nous dit dans le Coran « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. » Ce verset indique l'interdiction de toutes les formes de polythéisme, qu'il soit majeur, mineur ou caché. Il indique aussi qu'il n'est pas permis de lui associer un ange, un prophète, un homme pieux, une pierre, un arbre ou un djinn. Car tout ceci est englobé par la portée du terme « aucun ». Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. « La ilaha illallah » « A f'حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء » « Inna a'tedna jahennem l'lekafirin nuzula. » « Quul, هَنُنَبِّئُكُمْ بِلَخْسَرِينَ أَعْمَالًا » « All-ذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا » « وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا » « أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُخِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا » « ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا » « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا » « خالدين فيها لا يبغون عنها حولا » « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا » « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد » « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا » « ولا يشرك بعبادة ربه أحدا »